Pour faire simple, nous avons pris des membres de notre rédaction, Carole, Anne-Lise, Xavier et Manisha. Carole est mauricienne et souhaite transférer un million de roupies à Anne-Lise qui est à l'étranger. Carole va donc voir Manisha, l'opératrice de Awala ou Lawaladar qui est basée à Maurice. Carole lui donne la somme d'un million de roupies et en retour Manisha lui donne un code secret, disons par exemple 1, 2, 3, 4. Manisha transmet le code à son amie Awalaadar, Xavier qui se trouve dans le même pays qu'Anne-Lise. A son tour, Carole donnera le code à Anne-Lise, celle-ci se déplace, va rencontrer Xavier, donne le code et récupère l'argent, le tout sans qu'aucune autorité ne soit mise au courant de cette transaction, donc pas d'impôt, pas de charge. Vous vous demandez peut-être comment Xavier a fait pour réunir le million de roupies sans aucun transfert. Il faut savoir que lui aussi, il opère de la même manière dans son pays. Donc l'argent tourne de cette façon dans un réseau entre les envoyeurs, les receveurs et les intermédiaires.